bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live nous sommes mercredi venu novembre soir bonjour et bien bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs ça va quelles sont les nouvelles jusque là il n'y a même pas de bonnes nouvelles nous sommes toujours là en observant puisque il se peut que nous sommes devenus aussi des observateurs comme la monisco et puis c'est parti en tout cas les fardes et c'est genre il y avait plus des affrontements à carré et qui l'obligue et c'est dans les territoires des masses et proches des sacs et les bombardements alors mais l'eau dont ils sont signalés jusqu'à présent exactement depuis 3h45 nos jeunes d'autodéfense soit à l'inde font font face à ces petits terroristes rwandais rdf 1 23 l'armée américaine l'armée française et nos jeunes quand même font face et ils se battent ils cherchent à récupérer les zones réoccupées par ces petits rwandais comme vous le savez ils n'ont pas encore fouler leurs pieds dans les kilolire ils se battent pour y fouler les pieds mais les jeunes d'autodéfense résistent toujours ils ne veulent pas céder advienne qu'ils pourraient quoi que la politique si mixe mais ils vont défendre leur territoire mais encore ces affrontements les peines après les communiques que nous avons suivi d'abord l'armée comment vous suivez on a suivi l'armée qui met en tout cas en garde de tous militaires qui tentera des collaborateurs en fait moi je pense que les communiqués de l'armée est un communiqué gauche qui n'a pas été bien pensé bien concis c'est pourquoi moi je vraiment ça m'intéresse même pas il s'est fait que les communiqués auraient été concis ailleurs et imposé peut-être à notre armée de le faire et ça c'est une légèreté je pense que les autorités devraient revoir qui sont les communicateurs de l'armée puisque c'est ils ont dit une chose et son contraire nous on ne savait plus si les effets de l'air existaient au congo en dépit des opérations que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ont fait en dépit en dépit la guerre menée par la monisco en dépit le projet de désarmement de drrs de la monisco nous on ne savait pas si les effets de l'air existent encore congo mais notre gouvernement venait de nous faire croire qu'ils existent encore et qu'ils interdits toute collaboration collaboration avec avec je pense en anglais que les gouvernements s'engagent que leurs partenaires c'est qui savent là où ils sont je crois qui veulent traverser chez eux au rwanda puisque on dit que les effets de l'air sont des pauvres dit mais nous savons que les effets de l'air sont des rwandais et ils doivent rentrer chez eux au rwanda comme il existe encore au congo c'est que le gouvernement leur ouvre la porte qui rentre chez eux au rwanda alors est-ce qu'il y a des effets de l'air au congo moi personnellement vraiment c'est difficile de les croire puisque il ya des opérations et opérations avec le gouvernement congolais car la fdl est venu ils avaient comme mission d'extréminer tous les routes notamment les effets de l'air comme sa série aujourd'hui pour moi c'est difficile de croire qu'il ya encore les offres de l'air au pays mais comme le gouvernement a dit qu'ils existent et qu'ils interdits toute collaboration avec eux donc ils existent et je pense que les offres de l'air leur mission c'est de rentrer chez eux au rwanda et mais et imposer la démocratie au rwanda c'est que colère ouvre la porte en fait qu'ils rentrent chez eux s'ils existent encore au congo selon les informations émanant de la maison blanche les présidents quand gamme et présents chisekédi ont envisagé des mesures concrètes pour apaiser les tensions entre l'air des pays le gouvernement américain salue et cet engagement et exprimer son intention de surveiller attentivement les actions entreprises par la rdc le rwanda pour apaiser les tensions en fait moi je vraiment c'est pour moi regrettable puisque je ne sais pas quelles sont les mesures que leur décès devrait encore prendre la rdc vient d'être encore roulé c'est par manque de diligence et des autorités puisqu'on ne comprend pas comment est ce que vous pouvez être attaqué vous êtes sous agression et puis c'est vous qu'on impose qui vous puissiez prendre des mesures vraiment c'est l'iel c'est qu'est ce qui va se passer je ne suis pas prophète mais pour moi je crois que ça serait une désolation totale si la rdc a accepté encore d'être infiltré puisque parmi ces mesures on risquerait encore de dire à la rdc à des mixages brassages et puis il y aura un conseil que la rdc risque encore d'allaiter les serpents qui risquent encore de même d'engloutir même les oeufs à des deux des employés et c'est le vaut est ce qu'il y a des escalades de la fête et de cette histoire il y aura plus des désaffrontements ou comment est-ce qu'il y a dans le verre improbable des dialogues signataires des nouveaux accords c'est ça personne personne ne gagne de la guerre personne n'aime la guerre puisque la guerre avait cinq grands ravageurs la guerre avage des gauches à droite mais attention c'est pas puisqu'il ne voulant pas la guerre qu'on peut accepter de tomber dans des dans des caveaux dont nous aurons du mal à nous relever demain moi je pense qu'il fallait les congots a besoin des autorités qui savent résister les congots a besoin des autorités constantes qui ont de la constance on ne peut pas être autorité d'un grand pays comme la rdc et manquer de la décision vraiment c'est ça peut être une désolation alors les accords entre la rdc le rwanda existe depuis la nuit des temps mais ces accords qui n'ont jamais produit d'effet puisque on dit aucun pays ne peut héberger les rebelles qui peuvent troubler la quiétude chez son pays chez son voisin mais les rwandais héberge les 1 23 il est nourri les armes et leurs militaires combattent au sein des événements c'est les militaires rwandais qui sont devenus des 1 23 mais qu'est ce que est ce que cet accord un jour était respecté cet accord n'a jamais été respecté les rwandais traversent ici ils tuent les gens ils rentrent chez eux est ce qu'ils ont un jour été inquiétés non alors je ne sais pas comment la rdc peut encore dire que nous allons encore signer des accords nous avions signé avec rcd c'était régime rwandais qui s'exerçait au congo nous avions signé avec ce n dp c'était les rwandais nous avions signé avec un 23 en 2013 c'était des rwandais il faut encore signer avec cela montre que même demain après demain ils vont encore revenir avec une autre philosophie et nous allons encore signer d'autres accords ce que c'est leur façon de rajeunir leur personnel au sein des efforts dc au sein de notre fonction publique et vous allez voir demain après demain ces gens ils vont occuper encore des postes très stratégiques et que les dignes fils vont moisir au quartier sans travail sans emploi et moi je me demande tout ce que nous faisons pour que la rdc puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale le risque de tomber dans l'eau c'est pourquoi moi je n'ai jamais choisi soutenir la politique je préfère être à politique puisque les politiciens sont des personnes qui nous font croire que ça ne va pas ce sont des sapeurs pompiers à fait les états unis ne contribueront jamais jeudi c'est la petite amérique les états unis ne contribueront jamais au retour de la paix en rdc les états unis c'est ils sont de vrais enzymes catalyseurs les états unis c'est les vrais sapeurs pompiers ils nous disent qu'ils alliment le feu eux-mêmes ils l'attisent puis par après il veut il veut jouer aux pompiers c'est ça la politique des états unis et attention si la rdc parvenait à gagner cette guerre sur le plan militaire ça devrait être la fin de l'influence des états unis de la région de gralac mais comme vous savez certaines autorités en afrique sont des girouettes partout là où il ya le vent c'est là où ils partent chose qui cause qu'à ce que la rdc ne décolle pas l'afrique ne décolle pas alors les américains nous imposent encore une fois vous savez ce que blinken avait dit avec les sagninaires génocidaire kagame et aujourd'hui ils imposent la rdc et la rdc tombe trop bas et accepte mon dieu ça c'est quel genre d'autorité c'est décevant les élections et la guerre qui est ce que pensez-vous que si jamais peut-être parce qu'il ya et moi et qui reste un mois des campagnes après il y aura on va passer aux élections pour avoir un nouveau président ce que pensez-vous que quelqu'un où j'étais pas l'autre s'il est complètement trouver la solution là en fait moi je vraiment je n'y crois pas je n'y crois pas puisque tank et nous serons sous la coupe de petits américains de la petite amérique la rdc n'aura jamais la paix même si nous fassions quoi on aura jamais la paix tant qu'on va respecter on va accepter de respecter les mots d'ordre des américains moi je me demande une population majoritairement jeune une population où les autorités les députés reçoivent 21 mille un chef de l'état des millions mais nous sommes nous sommes pas à mesure nous sommes pas à mesure de constituer une aromètre dissuasif même si on donnait jésus christ diriger ce pays si les gens ne prennent pas conscience rien ne peut changer rien ne peut changer même si on changeait félix même si on faisait quoi si les gens ne prennent pas conscience rien ne peut changer pour moi c'est une déception pour moi c'est une désolation grave de voir que les jeunes se sont mobilisés comme vous ne croyez pas et aujourd'hui on veut on nous dit non il ya des escalades les américains les américains ont dit les français ont dit mais c'est peut que nous sommes une préfecture des américains et des français mais qu'est ce qui doit être fait non nous devons prendre une décision nous devons savoir qu'est ce que nous devons faire pour cette république moi je me demande là où se repose mon bouton aujourd'hui mais l'entrée de plaire et là où se repose le moumba aujourd'hui il plaire des décisions qui prennent nos autorités vraiment moi je je pense qu'il fallait que nous ayons des autorités ou bien c'est là qui sont en place doivent apprendre à respecter les peuples si vous ne respectez pas les peuples je sais pas quel genre de la république que nous allons constituer demain alors il faut quoi il faut une décision il faut la part des autorités ou bien du peuple non la population a une détermination mais nous a nous avons toujours été déçu par nos autorités prenez par exemple car à la population chasser les belges vous avez vu ce qui nous est arrivé les autorités entrées s'étaient divisées et du coup la population était partie en débandade car la population dans les sites qui vous s'est batté contre gilles moutéboussi vous avez vu ce qui nous est arrivé les autorités des escalades encore vous avez vu ce qui nous est arrivé avec elle c'est combien de jeunes que nous avions perdu puisque les jeunes est opposé à cette gouvernance mais les autorités de kishasa ne faisait que danser se mouvoir se trémousser dans la bière vous savez lorsque on s'est batté aussi contre les inventeurs en 2013 c'est là où on a vu un jeune mamadou venir mais les généraux s'est trémoussé dans la bière avec les filles rwandaises autre chose mais un jeune mamadou quand il est venu il nous a quand même imposé un mot de vie et dit qu'on avait gagné la guerre actuellement nous risquons de tomber encore dans les mêmes pièges nous on se mobilise et en se mobilisant il ya une détermination les jeunes avancent les jeunes ouazalendo ils se battent comme il fallait pour protéger l'intégrité du territoire national on se bat sur les plans médiatiques on fait tout ce qu'il faut mais du coup trahi par les les politiciens alors moi je pense qu'il fallait une décision et la décision devra être une prise de conscience nationale sans tenir compte c'est un politicien de chez nous c'est tel de chez nous tel de chez nous tel de chez nous non moi je pense que l'avenir est sombre je ne suis pas prophète mais comme je vois les choses vraiment je on ne doit pas tomber dans le désespoir voulu par les américains les français les européens mais vraiment je ne dis pas que je suis décide mais je pense qu'il faut repenser à cette guerre il faut avoir des nouvelles orientations je suis décide par la décision imposée à la rdc non nous on voulait celui qui va aider les congo devra aider la rdc à mettre fin à cette guerre et mettre fin à cette guerre c'est pas les méthodes d'utiliser de l'ancien temps que les métaux et les mêmes taux qui doivent être utilisés l'air des amis fait à la guerre au dialogue en 2000 en 2006 l'air des amis fait un dialogue à la guerre grâce aux dialogues en 2009 c'est que c'est devenu un cycle on connaît après quelques années on va mener la guerre on va dialoguer et on va nous mettre au sein de la fonction publique c'est qu'on nous allait appeler aussi la population congolaise que tout ou que toute communauté puisse avoir son groupe armé après ça peut-être on va dialoguer et aussi se reconsidérer voyez vous mais moi je crois étant amateurs de la paix et à nos violents oui nous sommes d'accord avec tout ce qui peut nous amener la paix mais pas tout ce qui peut nous aider ou bien tout ce qui peut occasionner encore une unième infiltration au sein de notre fonction publique au sein de l'armée et au sein de la police on s'oppose puisque s'il fallait dialoguer fallait dialoguer lorsqu'ils étaient à chance c'est pas lorsqu'ils ont tué plus de trois ça qu'ils chichent pas lorsqu'ils ont violé plus de 1200 femmes pas lorsqu'ils ont tué plus de 4000 enfants filles et garçons que vous voulez dialogue c'est que c'est pas ce n'est pas moi ce n'est pas moi demandez même qu'il va vous dire comme quoi que vous dit qu'on viole plus de 500 femmes au fait ce sont des personnes de même ce sont les oiseaux de même plimage et ils ne peuvent que voler ensemble moi je n'ai jamais confiance à un homme politique puisque je sais que les politiciens sont des sapeurs pompiers ils nous manipulent comme ils veulent nous avons même dans des bateaux dont on connaît même pas la destination je crois la prise de la conscience nationale reste une réponse et j'appelle à l'armée de prendre conscience j'appelle à la police j'appelle à la population en général que nous puissions prendre conscience en fait chasser les autorités c'est les vœux des états unis de la france et les autorités tombent dans leur piège nous n'avons jamais été d'accord avec une guerre civile nous n'avons jamais partagé cette philosophie mais c'est là où veulent amener la population congolaise c'est là où on veut amener nos autorités et aussi tombe dans cette piège je sais pas si nos autorités ont des conseillers qui réfléchissent je sais pas si nous avons des personnes autour de nos autorités qui savent voir les choses de loin nous avons les chercheurs d'argent autour des autorités qui ne veulent même pas de la paix au congo nous savons qu'il ya certains généraux à kishasa qui eux ils sont contents lorsqu'il ya la guerre ici à l'est et finir cette guerre pour eux vraiment c'est un coup c'est un coup de marteau sur leur tête mais attention la population va se décider autrement vous ne verrez jamais un congolais mais vous ne verrez jamais un congolais dire qui c'est ça heureux de vivre au rwanda que vivre au congo là il n'est pas congolais au congo et rwanda n'y a même pas une sécurité il ya la sécurité pour les personnes qui se transforme à leur marionnette nous on préfère mourir debout que mourir assis on préfère manger du piment que l'inché du miel en provenance des riches de sanguinaires jamais vous ne le verrez pas on préfère mourir de la famine que se nourrir de 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 bien nous voler les rendus par les sanguinaires vous ne le verrez pas aucun congolais digne peut le faire non attention attention les petits américains il s'appelle un fort puisque il est en face des personnes qui qui lui rendent fort mais s'il était en face de de personnes fort plus que lui ne peut pas se proclamer fort si la république tenait face à sa décision je vous dis qu'on pouvait déjà bouleverser ses voyous sanguinaires kagamé mais comme nous avons des politiciens girouettes dans la région des gras lacs qui ne savent pas s'assimer c'est pour en fait vous savez devenir autorité se prendre aussi une décision c'est savoir assumer à ce qu'il a pris comme décision bon je ne sais pas s'il faut accepter qu'en fait je ne dirai pas qu'il est fort il est à sa fin je suis sûr et certain il doit quitter il doit quitter pour non non ok ok rwanda vous savez aujourd'hui il ya combien de banques qui sont tombés en faillite au rwanda plus de quatre banques tombé déjà en faillite au rwanda et ça on connaît ce qui se passe c'est les voisins plus de quatre banques vous savez les gens les 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 fonctionnaires de l'état de l'état ne sont plus payés les jamais de la famine au rwanda voyez-vous ce type a créé le gizani le plus meurtrier dans la région des gras lacs et certaines personnes moins intelligentes ils continuent toujours à croire que c'est peut que ce type peut encore survivre non il est à sa fin et moi je ne peux que je ne peux appeler les gens d'interroger l'histoire que vous soyez de l'opposition que vous soyez de la majorité interroger l'histoire comme nous ne savons pas interroger l'histoire voilà c'est qu'ils nous arrivent il ne peut pas me faire parler et aussi faire parler les congolais bouger les congolais c'est tout à fait normal puisqu'on doit parler de celui qui nous agresse on doit parler de celui qui viole nos petites soeurs on va parler de celui qui viole nos grands-mères comment n'est pas parler de lui voyez vous on doit parler de lui on va finir par la question liée aux élections parce que c'est de la probabilité mais si on est au cas on va en parler tout à l'heure vous avez suivi le communiqué de la grande bretagne donc l'angleterre en tout cas qui dit je cite il est essentiel que les élections bénéficient de la confiance du peuple congolais nous appelons toutes les parties prenantes à faire tout leur possible pour que les élections soient pacifiques libres équitables inclusives et organisées dans les délais conformément à la constitution et à la loi électorale de la rdc nous sommes un pays indépendant et nous devons organiser les élections comme nous dit notre constitution ce n'est pas aux petits allemands qui financent les agresseurs qui doivent nous interpeller de ce que nous devons faire ce n'est pas aux petits français qui peuvent nous interpeller je crois que ces communiqués ne regardent que ils doivent respecter la souveraineté de la rdc c'est révolu l'époque ou la période qui devrait nous dire ce que nous devons faire nous ne sommes pas à une sous préfecture des allemands nous sommes un pays indépendant mais le dépendance aussi c'est quand on vous ramène à l'ordre ce n'est pas à être de nous ramener à l'ordre ils ne peuvent pas se faire passer comme les donneurs de laissons au monde nous on ne donne pas de laissons lorsque chez eux il y a des élections combien de citoyens allemands qui n'ont pas droit au vote et combien de citoyens congolais qui n'ont pas droit au vote mais au Congo tous nous avons droit au vote ce n'est pas ces petites personnes qui peuvent nous imposer ce que nous devons faire moi je pense que les autorités doivent avoir aussi cette carrière des chefs d'état, des hommes d'état nous ne devons pas nous incliner devant ces petites personnes nous sommes indépendants et nous devons organiser les élections selon notre loi, selon notre constitution ce n'est pas à être de nous dire qui leur disent que les congolais ne sont pas d'accord avec le processus en cours mais tous les congolais nous sommes d'accord avec le processus en cours et nous soutenons de la manière dont ça se déroule c'est aux Etats-Unis lorsque les américains un cas s'étaient opposés aux élections de ce petit Joe Biden combien des congolais s'étaient prononcés combien des africains s'étaient prononcés je crois qu'ils doivent laisser la liberté c'est que nous comme nous sommes des petits ils doivent s'y mixer c'est pourquoi les congolais a besoin des autorités dignes en tout cas l'Union Européenne déploie déjà 42 premiers observateurs en RDC la RDC aura 74 000 bureaux de vote mais lorsque vous déployez 40 000 observateurs en fait nous devons nous devons nous devons nous devons comprendre même s'ils déploient les 40 premiers observateurs ils doivent déposer leurs plats de déploiement à la CENI c'est ça ce que dit la loi ils ne peuvent pas s'imposer comme ils veulent et penser comme nous sommes des blancs nous non, nous avons aussi créé nos missions d'observation il y a l'OSPC, l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo on a l'Union Européenne l'Union Européenne ce sont des petites personnes ce sont des personnes qui ne peuvent pas nous intimider le sérieux problème c'est que nous n'avons pas des autorités qui savent donner de la valeur dans tout ce que nous faisons vous allez voir au lieu de s'arranger derrière les organisations nationales ou bien locales ils vont s'arranger derrière ces fouteurs de troubles non, nous serons accrédités mais vous allez voir nous n'allons pas nous n'allons pas avoir les moyens pour couvrir nos besoins bien sûr mais ces gens ils vont avoir même les moyens du gouvernement pour en fait qu'ils puissent et puis ça nous fait mal de voir que nous avons des autorités on se bat la population a sa propre élite contraire à la élite des autorités on s'est dit mais apparemment nous sommes dans quoi nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 42, 0, 8 plus de 143, 9, 9, 66, 42, 0, 8 mesdames et messieurs merci nous avoir regardé bye bye au revoir